Cette semaine, dans le live, nous recevons la chanteuse de Fado, Anna Moura, qui nous présente son cinquième album, Des Fado, qu'elle a enregistré à Los Angeles, avec Larry Klein et Herbie Hancock. Que alegria, esta tão grande tristeza, Esperar que um dia, eu não espere mais um dia, Por aquele que nunca vem, E que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, Saudades de ter alguém, Que aqui está e não existe, Sentir-me triste, só por me sentir tão bem, Alegre sentir-me bem, Só por eu andar tão triste. It made sense for me, at this point, to do this album, because the latest years of my career had been made with a lot of collaborations with different musicians from different areas, included jazz. And I wanted to share this with the audience and to record it, to do something different. And it made sense in this time in my career. This was a surprise, because Larry Klein was in my house to preproduce the album. And then, when we went to Los Angeles, Larry Klein showed to Herbie Hancock what we were doing in the studio. And he told him that I was a big fan. And then, Herbie Hancock replied, saying that he, for a coincidence, he was listening to two CDs at his home at the moment. And one of the CDs was mine. And Larry Klein thought that it was a big coincidence. And he asked him, so, do you want to play? And he said, yes. So, it was an amazing experience to me. I know that it was important to be a part of the songs project and to sing with them. And then, after I sang with them, with the Rolling Stones, they put a video of Mick Jagger and Kit Richards and Ronnie Wood talking about my music. And then, all their fans saw that and, of course, it was important for people who were not very close to Fado. And with Prince, the same thing. I sang with him in a huge festival full of noise. But when we sang, it was really a magical silence. It was really, really beautiful. Alors, sur ce disque, vous avez travaillé avec des auteurs qui ne sont pas connus dans le milieu du Fado, qui est un milieu assez rigide et assez traditionnel. Finalement, là, ce sont des auteurs qui n'ont rien à voir avec ce milieu. C'était votre idée? Je voulais inviter à l'inviter à travailler avec moi, parce qu'ils ont différentes personnalités musicales, mais ils sont aussi très portugueses dans la façon dont ils escrevent melodies et poétrie aussi. Bien sûr, ils ne faisaient Fado. C'est la raison pour laquelle ce album, le nom de ce album, c'est Desfado, parce qu'il n'est pas pure Fado, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile de faire bouger les choses dans le monde du Fado, qui est encore assez traditionnel? En fait, je n'ai pas cette intention. Je ne vais pas changer le Fado, dans mon opinion. Je vais juste suivre ma carrière. Ce qui fait sens dans ma vie. Et vous serez aussi, je précise, à Paris, le 9 février, au Café de la Danse. Merci beaucoup de votre visite, Hannah. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...